Salut à tous ! Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler du Macintosh. Et pour fêter les 800 abonnés de V-Rétro Computing, on va s'intéresser aux disquettes de 800 kHz utilisées par les vieux Mac. Les Macintosh utilisent des disquettes 3 pouces et demi double densité, comme l'Atari ST et les anciens PC. Mais elles sont formatées différemment. C'est ce qui leur permet d'atteindre cette capacité de 800 kHz. Si vous avez bien suivi la vidéo précédente, vous allez peut-être me dire. 800 égale 512, multiplié par 10, multiplié par 80, multiplié par 2, divisé par 1024. Eh bien, non. Ça aurait été trop simple pour Apple. Mais revenons aux disquettes de 720 kHz utilisées sur PC et Atari ST. Nous avons vu qu'il y avait 9 secteurs par piste, et de larges gaps entre les secteurs. Je vous rappelle que tous les secteurs ont une taille de 512 octets. Donc en pratique, sur les premières pistes, à l'extérieur, les bits sont très espacés. Alors que sur les dernières pistes, près du centre, les bits sont plus serrés. Donc on pourrait se dire que c'est du gâchis. Puisque vers le centre, le support magnétique permet de stocker des bits serrés. On pourrait très bien stocker des bits tout aussi serrés à l'extérieur, sur les premières pistes, pour en rentrer plus. Le problème, c'est que la vitesse angulaire du disque est constante, 300 tours par minute. Et le débit binaire est lui aussi constant, 250 kbps. Donc quelle que soit la piste, l'angle formé par le secteur est constant. Et donc les secteurs sont physiquement plus longs sur les pistes externes que sur les pistes internes. Voilà ce qu'il en est pour les disquettes classiques PC, Atari. Mais la grande idée d'Apple a été d'utiliser des lecteurs à vitesse de rotation variable. Quand la tête de lecture est sur les pistes du milieu, le moteur tourne à sa vitesse moyenne. Mais quand la tête de lecture va sur les pistes externes, le moteur tourne plus lentement. Ça permet donc d'écrire plus de bits sur cette grande surface. Et donc plus de secteurs. En revanche, quand la tête de lecture va sur les pistes internes, le moteur tourne plus vite. Ça évite de trop tasser les bits. Mais en contrepartie, on perd de la place. Donc près du centre, on doit réduire le nombre de secteurs. Voilà pour le principe général. Mais en pratique, au niveau électronique, il est difficile de faire varier la vitesse du moteur à chaque piste. Donc Apple a dû faire un compromis pour conserver ce principe. Concrètement, ils ont décidé de découper la disquette en 5 zones de 16 pistes. Ces zones ont des nombres de secteurs et des vitesses de rotation différentes. Et oui, les lecteurs Apple ont donc 5 vitesses. De 394 tours par minute à l'extérieur, jusqu'à 590 tours par minute au centre. En revanche, le débit des données reste constant. Et finalement, une disquette Mac, ça ressemble à ça. Et oui, ça n'a pas grand chose à voir avec les disquettes Atari ST. Mais regardons de plus près. On voit que les secteurs sont séparés par de tout petits gaps. Mais la plus grosse différence, c'est que contrairement aux disquettes Atari, les secteurs des différentes pistes ne sont pas alignés les uns avec les autres. C'est donc la preuve que le Macintosh ignore complètement le trou d'index quand il formate les disquettes. Et à cause de ça, on ne voit pas grand chose. Mais j'ai la chance d'avoir une autre image de disquette. Il s'agit d'un logiciel original. Je pense que cette disquette n'a pas été formatée sur un vrai Macintosh, mais qu'au lieu de ça, elle a été formatée en usine. On voit qu'elle a la particularité d'avoir des pistes bien alignées sur le trou d'index. Et ça nous arrange bien, car on va pouvoir examiner son contenu plus facilement. Si on regarde attentivement, on voit qu'il y a effectivement 5 zones. Et si on compte les secteurs, on s'aperçoit que dans la zone la plus externe, il y a 12 secteurs, du jamais vu sur Atari. Puis ensuite, on trouve une zone avec 11 secteurs. Puis 10, 9 et enfin 8 secteurs. Donc on voit que, par rapport aux disquettes 720 kHz, on a un peu moins de secteurs vers le centre. En revanche, on a plus de secteurs sur les pistes externes. Donc au final, ça permet d'augmenter la capacité totale. Maintenant, faisons un peu de calcul. Un secteur égale 512 octets. 16 pistes de 12 secteurs égale 512 multiplié par 12 multiplié par 16 divisé par 1024, ce qui est égal à 96 kHz. Si on fait le même type de calcul pour les autres zones, on obtient 88, 80, 72 et 64 kHz. Quand on fait le total, on trouve 400 kHz. Comme il y a deux faces, on multiplie par 2 et on obtient 800 kHz. Le compte est bon ! Voilà donc comment le Macintosh fait rentrer 800 kHz sur une disquette 3 pouces et demi. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, quand on formate une disquette avec un vrai Mac, les pistes ne sont pas alignées sur le trou d'index. Au lieu de ça, on voit apparaître des spirales. C'est parce qu'après le formatage de chaque piste, la tête de lecture met un certain temps pour changer de piste. Et donc la piste suivante se retrouve un peu décalée par rapport à la précédente. C'est ainsi que les gaps entre les secteurs finissent par tracer ces motifs en forme de spirale. Et si on regarde attentivement ces gaps, on peut constater qu'ils sont tout petits. Ça montre qu'Apple a une grande confiance dans la vitesse de rotation de ses lecteurs. Ils n'ont pas peur que les secteurs débordent les uns sur les autres au fil des écritures. Il faut aussi que je vous dise quelques mots sur le contenu des secteurs. Je vous ai dit que chaque secteur avait une capacité de 512 octets. Mais à cause des contraintes du support magnétique, ces octets ne peuvent pas être stockés tels quels. Il faut obligatoirement insérer des bits supplémentaires entre les bits de données. Et pour cela, il existe plusieurs méthodes. Les disquettes PC Atari utilisent le codage MFM. Alors que les disquettes Apple utilisent le codage GCR. Rassurez-vous, on ne va pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Retenez simplement que ces deux méthodes sont totalement incompatibles. Au fait, vous vous demandez peut-être d'où viennent ces superbes images qui montrent le format de bas niveau des disquettes ? Et bien comme la dernière fois, j'utilise l'excellent logiciel HXC Floppy Emulator de Jean-François Del Nero. Son analyseur de pistes a une vue demi-disque, qui montre la structure des disquettes aussi fidèlement que possible. Mais il faut savoir que les images de disquettes tels que les fichiers ST et MSA ne contiennent que les données utiles, c'est-à-dire le contenu des secteurs. Donc pour visualiser la véritable structure des disquettes, il faut utiliser des fichiers images de très bas niveau, que l'on appelle des flux. Il s'agit des données brutes des pistes qui ont été récupérées directement sur la tête de lecture du lecteur. Ces informations sont tellement de bas niveau que les ordinateurs classiques sont incapables de les récupérer. Pour obtenir ces flux, et donc créer des images exactes des disquettes d'origine, il faut utiliser du matériel spécifique. Et le dernier né de ces appareils s'appelle Pauline. Il a été conçu en 2020 par Jean-François Del Nero. Et oui, encore lui ! Pauline est une carte qui pilote un lecteur de disquettes et qui récupère le flux. C'est un outil inestimable pour la préservation du patrimoine informatique. Pauline est capable de piloter tout type de lecteurs. Et depuis peu, Pauline s'est même piloté des lecteurs de Macintosh pour créer des flux Apple les plus précis possibles. Écoutez bien, on entend même le lecteur qui change de vitesse. Voilà d'où viennent les images des disquettes que je viens de vous montrer. Et je remercie beaucoup Jean-François pour m'avoir fourni les flux de ces disquettes Mac. Je vous recommande vivement d'aller jeter un coup d'œil à sa chaîne JeffHXC2001. Car vous verrez, il n'y a que des trucs impressionnants. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description. Donc pour résumer, les disquettes Mac sont découpées en 5 zones de 16 pistes. La vitesse de rotation et le nombre de secteurs sont variables selon les zones. Et les données des secteurs sont encodées en mode GCR. Tout ça pour dire que les disquettes Macintosh et Atari ST sont totalement incompatibles. Même si ces deux machines utilisent des disquettes 3 pouces et demi double densité, le formatage de bas niveau est complètement différent. Ce qui rend impossible les échanges de données par disquettes entre ces deux machines. Et pourtant, en 1989, un hacker de génie a conçu le Spectre GCR. Il s'agit d'une cartouche qui permet de convertir un Atari ST en Macintosh. Et même de lire les disquettes Mac avec le lecteur standard du ST. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors on en parlera une autre fois. Pour l'instant, je vous dis juste à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.